Voilà. Alors, on commence par quoi ? On va s'occuper d'abord des échalotes. Donc on va les éplucher et les couper très 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 menus. D'accord, les émincer. Voilà. Nous pouvons alors les faire revenir dans une poêle généreusement beurrée. Allez, hop, je vais prendre le reste. Du beurre de Guérande, bien entendu, puis nous ajoutons du vin blanc, environ un demi-vert. Alors là, j'ai mis du gros blanc aujourd'hui pour cette cuisine. Ce sont les deux vins principaux du pays nantais, le gros blanc et le muscadet, surtout des blancs. Voilà. On va laisser réduire tout gentiment. Est-ce que tu veux que je m'occupe des Saint-Jacques pendant ce temps-là ? Ben, écoutez, Julie, non, on va faire ça. Oui, on se tuto. Non, non, et le mien, donc ? On prend quand même une Saint-Jacques ou pas ? Oui, d'accord. Donc on va prendre un couteau avec une lame un petit peu souple, parce qu'il faut que la lame puisse épouser la forme un peu de la coquille pour ne pas abîmer le muscadet. Et puis on va récupérer... Tu récupères tout, toi, le jus, les barbichettes, tout. Voilà, je vais tout récupérer. Alors là, mets bien ton couteau bien coupé ici. Donc je vais récupérer mon jus parce qu'on peut s'en servir. Alors les barbichettes, je m'en sers dans la recette, parce que ma maman, c'était quelqu'un d'économe et puis on ne jetait pas comme ça. Et en fait, c'est très parfumé, mais simplement, c'est compliqué à cuisiner parce qu'il faut les hacher. Voilà le secret. Donc on retire très délicatement le noir. On tire délicatement sur les barbichettes. Donc en fait, tu gardes les barbichettes et le corail et tu jettes le reste. Voilà, le corail et le reste, je le jette. Alors tu as vu ta maman faire cette recette pendant des années ? Ma maman faisait, c'était la recette phare de ma maman l'hiver. C'était le plat de Noël. Ah oui, bah oui, évidemment. Donc les coquilles Saint-Jacques de Mamé. Et c'était toujours cuisiné comme ça ? Alors maman cuisinait toujours ses coquilles comme ça. Moi, j'ai évolué un peu avec la recette de ma maman parce que je trouvais qu'elle les faisait cuire un petit peu trop. Eh bah oui, mais tu sais, ça c'était une question d'époque et de génération. Ma grand-mère aussi faisait cuire le poisson bien plus que ce qu'on le fait aujourd'hui. Mais il faut reconnaître aussi qu'à l'époque, on avait moins de moyens de conservation. Donc il valait mieux cuire et surcuire. Aujourd'hui, on sait que le poisson est ultra frais. Christine filtre l'eau des coquillages à l'aide d'un Chinois pour la débarrasser d'éventuels grains de sable avant de l'ajouter aux échalotes. Voilà, donc maintenant... Comme tu dis, on ne perd rien. Voilà, on ne perd rien. Les barbes ou barbichettes, comme les appelle Christine, sont lavées méticuleusement à l'eau claire. Comme de la mâche nantaise. Comme de la mâche nantaise. Avant de nous attaquer à la partie la plus fastidieuse de la recette, hachez les barbichettes au couteau, comme mame la maman de Christine, et non pas au mixeur. C'est une recette longue. C'est vrai que... L'expression la barbe, ça vient de là. Oui, peut-être, on va dire ça. C'était une bonne idée. Alors, on va rajouter la fin des barbichettes. Et voilà, on touille, et on laisse fondre à nouveau, cuire à nouveau. On ajoute maintenant 2 gousses d'ail écrasées. Qu'est-ce que ça sent bon ? Ça, c'est toujours la frustration, tu sais, quand on fait des reportages à la télévision, parce qu'on ne peut pas transmettre l'odeur. Et je peux vous dire que ça sent drôlement bon. Oui, mais un jour, ça viendra. On en dora, ma. Un jour, ça viendra. Pendant que je coupe les noix en 4 sur les conseils de Christine, elle se charge d'assaisonner la préparation en parsemant du persil finement ciselé, du sel, puis du poivre. Alors, moi, je change. Ma maman mettait du poivre lambda. Moi, je mets un petit peu de poivre de Sichuan. D'accord, pour donner un petit côté à un piquant acidulé. Voilà, c'est ça. Ça parfume, je trouve que ça va bien. Pour que la farce se tienne, nous préparons 2 tranches de pain de mie racis que nous écroutons et un bibon de lait. Et au passage, vérifions l'assaisonnement de notre farce. C'est bon. C'est bon parce qu'on a un côté un peu beurre d'escargot avec la persillade. Et en même temps, on a vraiment le goût du coquillage. C'est vraiment bon. Et le vin blanc qui arrondit tout ça, qui donne un petit côté sucré. C'est vraiment bon. Notre mie est intégrée au reste de la préparation, juste avant nos noix. Donc, on les rajoute direct, comme ça. Direct, comme ça. On ne les saisit pas du tout. Et là, j'ai mis le feu, un peu vif, effectivement, pour qu'elle soit un petit peu saisie, deux minutes, pas plus. Donc, tu vois, là, on voit que le muscle commence à s'éclaircir un petit peu en tour-cour. Et puis, ensuite, je vais mettre nos coraux dans un petit coin de la poêle. Tu ne mélanges pas. Voilà. Je vais mettre tout ça là. Et puis, on va leur faire juste un petit aller-retour. Et après, on va les réserver. Ah oui, c'est vraiment 30 secondes. Juste très peu. Juste pour les faire rédire, comme on dit. Rien ne se perd décidément, puisque ce sont les coquilles qui vont nous servir de plat. Un beau morceau de beurre trouve sa place dans le fond avant d'ajouter la farce. On va mettre un petit peu de... De chapelure ? De chapelure. On les ramène ici. D'accord. Tiens. Merci. Alors, on se rajoute. Ah, ça manquait de beurre. Ah bah, quand même. Quand même. Donc, la cuisine nantesque, c'est du beurre. Et puis, après, on discute. Et puis, un petit peu de beurre. Et un petit peu de beurre, voilà. Et au dessert du beurre. Voilà. Une petite noisette. Enfin, une noix. Et puis, on va poser les coraux dessus. Donc, c'est deux, hein ? Voilà, deux. En toute logique. Ah, c'est joli quand même. Avec le orange. Pour faire tenir ses coquilles sur la plaque et leur éviter de se renverser, Christine a son petit truc. Elle fabrique des nids avec du gros sel. Donc là, on les met pas longtemps ? Non, juste quelques minutes. Pour les faire gratiner à 220 degrés. Le temps pour moi de noter la recette dans mon petit carnet. Pour cuisiner les Saint-Jacques à la Nantaise, ou plutôt façon mamée, nous irons chez le poissonnier chercher six belles coquilles Saint-Jacques, puis mettrons la main sur trois échalotes de jersey, 50 grammes de beurre demi-sel, deux gousses d'ail, un demi-verre de vin blanc sec, un demi-bouquet de persil plat, deux tranches de pain de mirassi, 10 centilitres de lait, de la chapelure, du sel et du poivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...